Vous êtes multipotentiel et entrepreneur indépendant, vous avez trois avantages. Et contrairement à ce que vous croyez, ces avantages-là vont atomiser la concurrence, permettre d'avancer beaucoup plus vite, et même, ça peut vous aider à créer un empire si vous appliquez ce que je vais vous dire. Bienvenue, ici Joann Young Ting, entrepreneur depuis 2008, et je sais que je parle beaucoup de multipotentialité sur ma chaîne YouTube, mon podcast, mes contenus, et vous êtes nombreux à vous retrouver dans ce profil. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, allez voir un descriptif, allez sur multipotentiel.net, faites le test, et vous verrez si vous êtes ou pas multipotentiel, et vous allez mieux comprendre ce que c'est. Les multipotentiels sont des personnalités, c'est un tempérament, touche-à-tout, qui se lassent très vite, qui lancent beaucoup de projets, mais finalement a besoin de challenges et de se réinventer, qui n'aiment pas rester au même endroit, qui a beaucoup de compétences, qui est très bon dans plein de choses différentes, qui a plusieurs casquettes, qui est un peu couteau suisse, qui est touche-à-tout, et on dit, ouais, mais tout le monde est multipotentiel. Non, tout le monde a un potentiel multiple, on peut devenir ce qu'on veut, mais tout le monde n'est pas multipotentiel. D'ailleurs, il serait temps que je fasse un contenu qui explique un peu l'analyse des stats, parce que j'ai plus de 20 000 personnes qui ont fait le test là en quelques mois, et c'est vrai qu'on voit beaucoup qu'il y a des gens, non, ils n'ont pas un bon score, ils ne sont pas multipotentiels, et c'est ok, c'est pas un truc élitiste, c'est juste une personnalité, et justement, le comprendre permet de mieux l'utiliser. Parce que je sais que beaucoup de multipotentiels ont du mal, parce que, notamment dans le business, ils ont du mal à se dire, bon ok, comment je me présente, parce que j'ai plusieurs casquettes, plusieurs activités, je ne sais pas comment me présenter. Également, il y a le grand dilemme de, j'ai l'impression de recommencer à chaque fois de zéro. Parce que comme je suis touche-à-tout, je lance un projet, c'est super, je kiffe le début, le challenge et la création, mais une fois que ça tourne, je me lasse et je passe à autre chose, et je repars de zéro. Ça, c'est épuisant. Également, il y a le grand classique aussi, du fait d'avoir toujours, toujours, toujours l'impression d'avoir plein d'idées, et tout faire en même temps, et s'épuiser, se disperser. Et ça crée le syndrome d'un imposteur. Je fais plein de choses, mais je n'arrive pas à être excellent dans une chose. Je vais vous dire, c'est ok, c'est normal, c'est vraiment la problématique principale des multipotentiels, et en descriptif, vraiment, allez voir si vous voulez des ressources dessus. Mais voici les trois avantages que vous avez, et trois conseils que je vous donne, spécifiquement pour les entrepreneurs indépendants multipotentiels. Le premier, c'est que vous pouvez créer un avantage concurrentiel grâce à cette variété. Comment ? C'est qu'au lieu de vous dire, moi, j'ai plusieurs casquettes, et je ne sais plus, je dois choisir une spécialité, ou faire 10 000 projets différents, faites une convergence de tout. Faites une convergence de vos talents, de vos casquettes, et voyez comment vous pouvez créer soit un positionnement beaucoup plus rare, soit une offre beaucoup plus rare, soit quelque chose qui apporte encore plus de valeur par convergence. Je ne dis pas de faire comme un buffet à volonté, où vous mélangez n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ça. Non, là où je vous invite à avoir une impression, c'est d'avoir un plat cohérent. Des ingrédients qui vont bien ensemble, et qui créent une recette qui cartonne, et qui atomise les autres recettes. C'est ça la philosophie. Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai quand même, vraiment en business, je suis extrêmement compétent sur des mathématiques business, de l'optimisation, du process, de la publicité et les chiffres publicitaires, l'optimisation dans le copywriting, les pages de vente, la création de contenu, la conférence, la prise de parole en public. Il y a plein de choses que je fais bien, parce que je fais depuis 10 ans, et c'est plusieurs casquettes que je maîtrise. Mais je ne suis pas spécialisé en prise de parole, je ne suis pas spécialisé en publicité, je ne suis pas spécialisé en optimisation de process. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai aussi énormément de compétences en, entre guillemets, coaching, préparation mentale, mindset, gestion du temps, organisation. Moi, je vais combiner tout ça pour créer ce que j'ai créé autour des games entrepreneurs, du flow, etc. De créer une identité qui permet à des entrepreneurs de réussir à créer une structure où ils sont libres, où ils sont justement productifs et efficaces sans s'épuiser, mais également qui permettent d'automatiser. Et du coup, j'ai fait converger différents types de compétences pour créer des systèmes et des modèles que je propose à mes clients qui leur permettent justement d'atteindre cette fameuse liberté, sérénité, surtout pour les multipotentiels. Donc, ça c'est un exemple maintenant. Au tout début, quand j'ai commencé, j'avais quand même une compétence qui était très rare à l'époque, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. C'est que quand j'étais en école de commerce, avant, j'avais fait un DUT informatique. Ce qui veut dire que je pouvais coder, notamment sur le langage web, et en même temps, je maîtrisais le web marketing à travers mes études, mes stages, etc. Et le fait de commencer à créer mon business sur le web. Ce qui fait que la combinaison des deux m'a donné un gros avantage concurrentiel parce que je pouvais autant comprendre toute la partie technique du web que la partie marketing. Aujourd'hui, maintenant, avec les outils, l'évolution, ça n'a plus trop de sens. Mais à l'époque, pour créer un site, vendre, faire du marketing en ligne, c'était extrêmement complexe. D'ailleurs, les premiers sur le web étaient extrêmement geeks et techniques. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Donc, ça, c'est un avantage parce que je pouvais très bien discuter avec une équipe d'ingénieurs en même temps pour implémenter de l'ergonomie et une stratégie marketing digitale et traquer le tout. C'est un exemple que je donne rapidement. Ça montre qu'en fait, au lieu de chercher à prendre des trucs comme ça, vous voyez les convergences, les connexions pour résoudre des problèmes encore de la meilleure des façons pour vos clients. Deuxième point, c'est la capacité aussi à pivoter rapidement. C'est une force en business parce que là où il y a des gros business qui sont figés sur un positionnement, une identité et le jour où la concurrence arrive, ils sont bloqués dessus, ils ne savent pas quoi faire. Quand on est en multipotentiel, on a une capacité à l'adaptation de vision macro et surtout une capacité de pivoter, de traiter des sujets différemment ou d'autres sujets extrêmement rapides. Je vais vous dire une chose. Moi, mon business, pourquoi il est agile ? C'est que je peux très bien faire des trucs extrêmement à fond sur le dev perso et mon audience va me suivre. Je peux faire des trucs très pointus sur le business et je vais avoir une audience qui me suit. Un jour, il y a trop de concurrence sur le web marketing, je pivote. Il y a trop de concurrence sur le dev perso, sur un point à la productivité, je pivote. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, parce qu'en fait, dès qu'on fait un truc, les gens se mettent à copier dans mon domaine et à faire la même chose, moi, je vais avoir des clous d'avance. Pourquoi ? Parce que oui, l'expertise, l'expérience, mais également la capacité aussi à passer sur différentes choses tout en restant cohérent. Ça, c'est le piège. Il faut rester cohérent et il faut rester dans une vision plus large, des valeurs plus fortes et une vision et une mission qui sont claires. Quand on pivote, à chaque fois on passe d'un truc à l'autre et les gens ne comprennent pas, c'est compliqué. Donc là, je parle d'un vrai pivot intelligent où vous arrivez justement à être agile. Et le troisième point, et celui-là, c'est plus quand je parlais de créer un empire, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se dire, ok, mais en fait, je n'arrive jamais à aller au bout. Ne cherchez pas à faire une expansion en ascension parce que vous n'allez pas, vous allez vous lasser. En tant que multipotentiel, quand on a atteint le niveau qu'on voulait atteindre, on se lasse. Mais par contre, vous pouvez faire une expansion beaucoup plus horizontale et beaucoup plus autour de vous. Ça veut dire qu'au lieu de chercher à avoir uniquement un projet sur lequel vous montez ou essayer d'empiler des trucs incohérents les uns sur les autres, créez un projet, faites-le tourner et créez un autre projet à côté. Moi, ce que je fais, c'est vraiment que je crée, mais je pose mes petits pions sur une carte, mes petites îles, je vais créer un projet, je vais le faire fructifier et quand je vais commencer à en avoir marre, je vais le faire tourner, l'automatiser, capitaliser dessus ou mettre quelqu'un dessus qui va s'en occuper. Ensuite, je passe à un autre, ensuite je passe à un autre. Mais si j'ai envie de revenir dessus, je peux revenir, je peux l'optimiser, ensuite je peux passer sur un autre, etc. Donc en fait, je ne vais pas chercher à aller beaucoup plus haut, je vais chercher à aller beaucoup plus loin dans différentes choses parce que le multipotentiel a un petit côté explorateur, il a un petit côté, il n'aime pas rester au même endroit, sur le même continent, il faut qu'il aille explorer et c'est ok, mais ça ne m'empêche pas de capitaliser sur les ressources de là où vous étiez avant pour pouvoir y retourner et peut-être récupérer des ressources. Je sais que l'exemple ne va pas plaire du tout, mais c'est un peu ça, c'est, je ne sais pas, moi je suis de Martinique, ok, bon, je quitte la Martinique, mais j'ai mon petit business, voilà, j'ai mes balanes sur place. Bon, le sol est pollué avec le chlordécone, mais bon, ça c'est autre chose. Mais, j'ai mes balanes, je vais naviguer, je vais explorer la Barbade, Saint-Martin, Guadeloupe, etc. Et je vais revenir en Martinique, je vais récolter mes balanes et je vais repartir et c'est un peu l'idée. Donc, je pense que il faut arrêter de chercher à vouloir se forcer à, comme on dit, à toujours aller dans une même direction, aller beaucoup plus loin. Si ce n'est pas votre truc, vous vous lassez, aller loin, mais capitaliser. N'allez pas loin en disant, c'est bon, j'abandonne et puis je repars de zéro, je repars à poil à l'autre part. Utilisez les ressources que vous avez et après, vous pouvez assembler. Vous pouvez avoir un ancien projet qui va s'assembler avec un autre. Et par contre, si vous arrivez sur une île qui est plus plaisante ou un nouveau projet qui est plus plaisant, vous pouvez vous dire, bon, celui-là, c'est bon, il ne me plaît plus, je le laisse. Je laisse l'Angleterre le prendre. Non, mais vraiment, c'est un peu l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les multipotentiels, vous avez des avantages, mais vous êtes tellement, hélas, par peut-être incompréhension de ce profil, dans de la culpabilité de changer tout le temps, dans une mauvaise gestion de vos projets, dans une mauvaise gestion de votre expansion de façon générale, dans une stratégie où vous essayez de vous enfermer dans une niche alors que vous devriez vous ouvrir et faire de la convergence, ça fera une vraie différence. Donc, je vous invite fortement à aller voir mes ressources, si vous voulez de l'aide, du consulting et peu importe que je vous aide sur cette spécificité de multipotentialité, allez voir en descriptif et vous allez voir comment je peux vous aider. En tout cas, c'était un honneur de pouvoir vous aider sur ça et vous apporter une autre perspective. Comme je dis, qu'on est atypique, qu'on est différent, il faut en faire une force. Et aujourd'hui, vous avez des forces, utilisez-les et n'essayez pas de rentrer dans un moule parce que sinon, vous allez devenir des tartes. C'était Johan Yangtting, à très bientôt.